Bonjour, bienvenue à l'Église au clair en Ontario Nord. Je m'appelle le pasteur Jadadaya. Aujourd'hui, nous lirons les histoires dans l'Acte chapitre 8. Et dans l'Acte chapitre 8, il commence avec Saul qui a combattu l'Église. Écoutez, Saul, il veut détruire l'Église. Il va dans toutes les maisons et il veut sortir les croyants, les hommes et les femmes, et il les jette en prison. C'est dangereux d'être une chrétienne en Jérusalem dans cette époque. Mais l'Église de Jésus-Christ n'arrête pas. Écoutez, les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un droit à l'autre et annoncent la bonne nouvelle. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le merci. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'ils font et ils le voient. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades, en poussant des grands cris. Beaucoup de pérolésés d'infirmes sont guéris. Alors, la joie est grande dans sa vie. L'un des apôtres, Philippe, qui va aller à Samarie, dans une ville des Samaritains. Ce n'est pas des Juifs. Et souviens, dans les parables de Jésus-Christ, un Samaritain, ce n'est pas un bon Juif, mais une partie, une part Juif et aussi une part d'autres peuples des Gentils. Mais le Dieu aime tous les peuples. Et Philippe, il a parlé à les Samaritains de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un homme appelé Simon habite dans cette vie. Depuis un certain temps, il pratique la magie. Et il étonne beaucoup des gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important. Et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Mais c'est avec des choses de magie. Depuis longtemps, Simon est ennés. Beaucoup de gens ont été avec sa magie. C'est pourquoi il l'écoutent avec attention. Mais maintenant, quand Philippe arrive, Philippe relance la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est plus belle que la magie. Et le royaume de Dieu. Tout ce qu'il croit des hommes et des femmes, et se font baptiser. Et même Simon devient une croix. Il se fait baptiser et ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qu'il abrivent, c'est le oui qui est très enterranné. Simon, le magicien, est étonné par la vraie puissance de Dieu. Et maintenant, les disciples ont envoyé deux autres apôtres. Pierre et Jean arrivent. Et quand les deux apôtres arrivent en sa mairie, ils prient pour les croyants et reçoivent l'Esprit-Saint. En effet, l'Esprit-Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posent les mains sur les têtes et ils reçoivent l'Esprit-Saint. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit-Saint. Quelque chose a fait. De quoi? Je ne sais pas. Peut-être que les gens ont parlé avec les autres langues. Peut-être que leur vie change beaucoup. Mais c'est une différence pour les gens qui reçoivent l'Esprit-Saint. Et Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit-Saint. Et quand les apôtres posent leurs mains sur leur tête, ils offrent l'argent, Pierre et Jean, et leur disent, donnez-moi ce pouvoir. Moi aussi, de cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit-Saint. Mais Pierre-Louis répond, que ton argent soit détruit. Et toi aussi, tu as cru que tu pouvais acheter avec l'argent ce que Dieu donne gratuitement? Ce qui se passe ici n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de participer. En effet, pour Dieu, ton intention est mauvaise. Ce que tu as fait est mal. Réconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ses mauvaises pensées. Oui, je le vois. Tout est rempli d'envie et prisonnier du péché. Simon répond à Pierre et Jean, priez vous-même, le Seigneur pour moi. Alors rien de ce que vous avez dit ne pourra m'arriver. Personne n'achète les cadeaux de Dieu. Le Dieu donne les bonnes choses et les bonnes nouvelles et le Saint-Esprit pour une personne qui croit en Jésus. Pas acheter les cadeaux, mais croire en le Dieu. Les deux apôtres rendent témoignage et annoncent la parole du Seigneur, puis ils retournent à Jérusalem. Enchemin, ils font connaître la bonne nouvelle dans beaucoup de vie, village de Sémérie. C'est exactement comme Jésus a annoncé à les apôtres quand il dit à Acts chapitre 1, « Mais vous allez recevoir une force sur les Esprits saints qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toutes les Jérusalem et à la Sémérie. » C'est vrai. C'est maintenant. Et jusqu'au bout du monde. C'est la prochaine chose pour les disciples. Mais ce n'est pas le seulement miracle dans ce chapitre. Écoutez, Philippe, l'ange du Seigneur dit à Philippe, « Part vers le sud, c'est la route qui va à Jérusalem à Gaza. » En ce moment, il n'y a personne sur la route. C'est une route, un sol, une route qui est désertée par les gens. Philippe parle tout de suite et, en chemin, il voit son homme. C'est un unique Éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les recherches de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et il lit le livre du prophète Assaïe. « L'Esprit Saint, dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. » C'est très important d'obéir le Saint-Esprit. Philippe y va en courant et entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Assaïe. Et Philippe lui demande, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? » L'homme répond, « Comment est-ce que je peux comprendre ? » Personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et s'asseoir à côté de lui. Et il est en train de lire ce passage d'Assaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un union qui ne crie pas quand on lui coupe sa lait. Il garde le silence. On ne le compte pour rien et on ne lui fait pas justice que pourra parler de ses enfants. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe, « S'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui ? De lui-même ou quelqu'un d'autre ? » Alors, Philippe fait une importante chose. Philippe prend la parole. À partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils continuent leur chemin et arrivent en droit où il y a d'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, « Voici l'eau ! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe les baptisent. C'est merveilleux. C'est très important pour tous les chrétiens de lire les paroles de vie. Le Vieux Testament et le Nouveau Testament. Le Vieux Testament parle de Jésus. Jésus n'est pas ici maintenant, mais Jésus, le Messie qui arrivera comme là, comme un bébé. Un bébé est né en Bethlehem. Et aussi, le Vieux Testament a parlé que le Messie arrive pour sauver de nos péchés. Chrétien. Connaître la Bible. Lire la Bible. Le Vieux Testament, le Nouveau Testament, qui a tous à parler de Jésus-Christ, le Seigneur du monde. Et aussi, Philippe a baptisé l'Éthiopien. Ce n'est pas un problème pour le Dieu parce que l'Éthiopien n'est pas un Juif ou peut-être l'Éthiopienne avec des peaux noires ou une autre culture. Ce n'est pas un problème pour le Dieu. Tous les gens. Jésus arrive de sauver tous les gens de leurs péchés. Ce n'est pas un problème si une personne comme une Samarie, un Samaritaine avec des héritages, ce n'est pas pur, peut-être. ce n'est pas les couleurs de peaux. Mais le Dieu aime tous les gens qui croient en lui. C'est un autre miracle à la fin de ce chapitre. Écoutez, quand il sort, c'est l'Éthiopienne et Philippe, quand il sort de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopienne ne le voit plus, mais il continue son chemin tout joyeux. C'est aussi un miracle. joie, ce n'est pas toujours la condition des humains. Mais avec Jésus-Christ, joie sur la vie dure et aussi dans les temples et les époques joyeuses, les époques faciles. Philippe se retrouve à Azoth, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce de bonnes nouvelles dans toutes les villes où il passe. Philippe attraverse tous les kilomètres comme là par le Saint-Esprit. C'est merveilleux, mais le très bon miracle dans ce chapitre que le Dieu aime tous les différents gens de Samaritains et aussi beaucoup de gens s'est baptisé parce que leur vie a changé. Simon peut-être un problème. Il pense que peut-être acheter les cadeaux de Dieu et le Saint-Esprit avec le Dieu. Non, c'est le Dieu qui a donné le Saint-Esprit et aussi c'est Jésus-Christ et foi en Jésus-Christ qui est le plus important dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, mette-le, mette-le, foi en Jésus-Christ comme le saveur du monde, comme le saveur de moi et vous. Suivez Jésus comme Philippe, comme Jean, comme les Samaritains, comme les Théropiens. joignez avec tous les gens qui ont décidé pour Jésus et leur vie a changé et dans les temps durs et dans les temps faciles. Jésus-Christ a réalisé et les autres voient Jésus-Christ par leur vie et leur foi. Merci pour l'argent d'aujourd'hui. à bientôt.